Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, à liker un maximum cette vidéo et à vous abonner et à partager. Nono est avec nous, salut Nono ! Salut Sacha ! Alors on va parler de cet avant-match, on est à J-1 maintenant, de ce classico entre l'OM et le Paris Saint-Germain pour le compte des 8ème de finale de la Coupe de France, avant de retourner au Vélodrome dans deux semaines encore une fois pour la Ligue 1 avec un calendrier monumental, Monaco dans trois jours, Marseille demain, le Bayern la semaine prochaine, Lille dans deux semaines et rebelote le Bayern et Marseille, ça va aller tous les trois jours comme ça. Bon, Galtier a été interrogé en conférence de presse et très clairement ça ne sent pas bon. En plus des blessés, Christophe Galtier pourrait faire considérablement tourner pour préserver les joueurs avant ce match contre le Bayern. Donc très clairement, il a tenté de nous expliquer ça en conférence de presse, alors c'est le match que tout le monde attend, du moins entre les supporters du PSG et de Marseille, et bien en l'espace de deux semaines ils vont être servis, puisque les deux rivaux s'affronteront à deux reprises au Vélodrome. Alors d'abord demain, deux chocs qui promettent, tant les deux écuries n'ont jamais semblé aussi proches sportivement, surtout depuis le rachat du club de la capitale par QSI en 2011. Alors un aspect mental à prendre en compte dans des rencontres souvent intenses physiquement, ce qui n'a évidemment pas échappé à Christophe Galtier interrogé à ce sujet en conférence de presse. Nous avons beaucoup de joueurs dans notre effectif qui ont connu ce genre de match, des classicaux beaucoup, d'autres qui ont connu de très grands matchs, d'autres dans d'autres championnats, avec autant d'expositions, des adversaires qui vont chercher à vous mettre sous pression. Alors il dit aussi, il faudra que l'on soit nous-mêmes, que l'on élève notre niveau de jeu, donc ça veut dire qu'il ne faudra pas être soi-même, il est un peu contradictoire, que l'on soit très haut, très bon sur un plan technique pour avoir cette capacité à jouer sous la pression d'un adversaire. Donc déjà, il est prévenu que Marseille va mettre une pression incroyable. Marseille, depuis l'arrivée de leur entraîneur, presse énormément, qui chasse de partout. Il faudra résister à cette pression-là, ne pas dégager le ballon, avoir le ballon le plus souvent possible dans les pieds. Nous avons ces caractéristiques pour pouvoir bénéficier des espaces qui vont se présenter. Concernant le contexte, tous mes joueurs ont connu ce genre de match. Après, ils nous expliquent que c'est très important, ça vient aussi avec l'expérience, le fait qu'on ait pu jouer ce genre de rencontre, il n'y a pas de surprise. Je rappelle très souvent à mes joueurs que finalement c'est un 11 contre 11. Je leur ai dit très souvent, on démarre à 11, il faut finir à 11. Ils n'ont pas réellement respecté cette règle. Il ne faut pas se laisser emporter par des contestations, des mauvais gestes, des regroupements, comme il pourrait y en avoir demain sur le terrain, parce qu'évidemment c'est le match de l'année pour pas mal de personnes. Il faut avoir la tête froide, pas être tranquille, sinon on dort, mais avoir beaucoup de lucidité et chacun doit jouer avec ses propres qualités. Très clairement, j'ai l'impression, Nono, que là il lance un avertissement à ses joueurs et qu'il n'est pas réellement sûr de lui, le garçon. Il a peur du pressing marseillais. Bon, il faut reconnaître une chose où je suis d'accord avec toi, c'est que depuis l'arrivée de QSI, c'est l'un des classicaux les plus équilibrés. Ces dernières années, c'était vraiment massacre à la tronçonneuse. Là, cette année, ça s'est équilibré. Ils ont un entraîneur qui mise tout sur l'intensité, les courses, les sprints à haute intensité. Donc, je le dis et je le répète, il va falloir mettre tous les ingrédients pour espérer quelque chose. Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, Nono, parce que si tu regardes les derniers résultats, tu as gagné seulement 1-0 à l'arraché cette saison, tu as fait 0-0 au Vélodrome l'année dernière, tu as perdu en 2020. Non, c'est depuis 2020 où ça s'est resserré très clairement. Avant, c'était des 5-1-1, c'était des 4-0, etc. Mais depuis deux ans et demi maintenant, ça s'est considérablement resserré. Oui, ça s'est resserré, tu as raison, depuis Pochettino, exact, exact. Voilà, voilà. Alors, Galtier sur Neymar, il travaille tous les jours sur sa cheville. Ses sensations sont très bonnes, il travaille normalement. Quand tu écoutes Galtier, il pourrait débuter sur le banc. El Shaddaï est très proche en termes de niveau de nos défenseurs contre Toulouse. Il est malheureux sur sa première intervention. Il avait été aussi malheureux contre Strasbourg, ça fait beaucoup de malheur quand même. Mais il a fait un match de très bon niveau. On ne dirait pas à un jeune de 17 ans, il peut démarrer contre Marseille et d'autres matchs. Avec tout le respect que j'ai pour ce joueur, Nono, j'ai vu 2-3 fois jouer. Contre Strasbourg, après la Coupe du Monde, c'est lui qui est fautif sur le but. Là, il est encore fautif, ça continue à le défendre. Autant Warren Zahir Emery, tu vois qu'il a un réel potentiel qui pourrait très clairement enchaîner au milieu de terrain. Pour moi, derrière Verratti, c'est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain du PSG, c'est incroyable. Je vois un énorme potentiel en ce joueur. Mais en El Shaddaï, Bichyabou, je n'y crois pas. Donc si demain El Shaddaï joue, ça risque d'être compliqué. Warren Zahir Emery est un jeune garçon qui a une certaine maturité par rapport à son âge. Il est très à l'écoute, très observateur. Il a une personnalité qui l'amène à prendre des initiatives. Il est très proche de nos milieux de terrain confirmés. Donc voilà, Galtier est en train de dire ce que nous, on dit en tout cas. Oui, il dit comme nous. Bon, ben c'est une belle promesse. Par contre, je ne suis plus d'accord avec lui, moi. C'est vrai, c'est une belle promesse à El Shaddaï, mais c'est trop juste pour le Bayern. Le monde est à 16 ans. Non, mais là, on parle de Marseille. Là, on parle de Marseille, Nono. Bon, ben pour Marseille, ça peut le faire. Oui, mais quand c'est Pedri et Gavi à Barcelone, 16 ans, c'est pas jeune. Mais à Paris, c'est jeune. Mais ils n'ont pas le même niveau, ça, Charles. Ben, on ne sait pas s'ils ne jouent pas régulièrement. Mais s'ils ne jouent pas régulièrement, on ne pourra pas le savoir. Mais oui, mais Pedri et Lotte et Gavi, c'est quand même... Ouais, mais Pedro et Gavi, à 16 ans, ils avaient une vingtaine de matchs déjà. Alors, on ne peut pas comparer à ça. Ben oui, mais on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donnarumma libéré depuis le départ de Navas. Non, leur comportement a toujours été exemplaire. Il n'y a pas eu de problème à l'entraînement entre eux. Le numéro 2 est devenu Sergio Rico. D'ailleurs, Donnarumma pourrait être sur le banc demain, Nono. Vraiment, est-ce que Galtier a envie de faire l'impasse sur ce match ? Mais il ne veut pas le dire. Ben, la dernière fois, on a fait une vidéo, Sacha. On s'était clashés tous les deux. Ben, moi, je t'ai dit, je ne serais pas étonné que ce n'est pas une priorité pour eux, la Coupe de France. C'est plus important le classico du championnat, plus le Bayern. Après ? Je pense qu'on sera peut-être surpris demain. Ce n'est peut-être pas une priorité, la Coupe de France. Après, bon, pour moi, tout doit être une priorité, très clairement. Après, voilà, s'il perd, ça va se retourner contre lui. Mais, quand même, quand tu réfléchis, tu récupères un Neymar qui n'a pas joué depuis plus de 10 jours. Tu récupères un Marco Verratti qui n'a pas joué depuis plus d'un mois. Parce qu'on ne va pas compter les 15 minutes qu'il a fait contre Reims, vu qu'il a été exclu. Donc, tu te dis, au lieu d'avoir un Neymar et un Verratti qui ne sont pas dans le rythme, autant mettre peut-être deux joueurs qui sont dans le rythme. Mais franchement, Equitique, c'est très limité. Solaire, on n'en parle même pas. Vitinia en numéro 10, ça ne marche pas. Donc, franchement, je ne vais pas te mentir, Nono, même avec la meilleure volonté du monde, si vraiment il fait demain une équipe remaniée, franchement, je ne suis pas vraiment optimiste. Et je suis très, très, très pessimiste même. On est d'accord là-dessus. Moi, pareil, je ne mettrai pas un gros billet sur le PSG demain. Avec Mbappé et Neymar en forme, ça aurait tout changé. Parce qu'ils sont capables de tout, malgré tout. Là, tu n'as pas Neymar, tu n'as pas Mbappé, tu n'as pas Verratti, Léo tout seul et quittiqué inexistant. Solaire, oui, ils ont des abonnés absents. Ouh là là, ça fait peur tout ça. Alors, du côté de Marseille, Tudor connaît un petit peu comment il faut jouer demain. Le Marseille jouera comme d'habitude. Il faudra être efficace devant le but. Il faudra être prêt. Il faudra répondre à tout et faire le match parfait. Par contre, Balerdi et Nuno Tavares seront forfaits. C'est quand même deux titulaires indiscutables. Donc, eux aussi ont des blessés sur leur côté. Apparemment, on a un Kimi aussi qui n'est pas en meilleure de sa forme physiquement, apparemment. Ça voudrait éviter la blessure du côté du PSG. Donc là aussi, Hakimi pourrait aussi être mis sur le banc. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas le faire vu que Mukhele est blessé. Et d'ailleurs, ce serait grâce à Mukhele qu'Hakimi a retrouvé son niveau vu que Mukhele était un bon niveau avant de se blesser. Et ça a réveillé Hakimi. Mais voilà, Hakimi devra jouer demain parce qu'à droite, tu n'as rien du tout. Voilà, Nuno, ça paraît très compliqué. Mais j'ai l'impression quand j'écoute Galtier que ça baisse les bras. Je ne sais pas, il n'a pas l'air... Il est devant la réalité. Ces trois joueurs clés ne sont pas là. Je m'excuse. Ces trois joueurs clés sont absents. Bon, maintenant, il faut voir. Je vais t'expliquer, Nuno. Je vais t'expliquer. Moi, franchement, en conférence de presse, j'aurais fait du Mourinho, j'aurais fait du Club, j'aurais fait du Guardiola. J'attendais un Mercato, je ne l'ai pas eu, très clairement. Voilà. Ah oui, mais là, on fera d'autres débats là-dessus. Et en plus de ça, Nuno... Bon, maintenant, tu le sais. Nuno, en plus de ça, c'est des menteurs. Parce qu'il nous avait dit, en plus de ça, que s'il n'y avait pas... S'il y avait des arrivées, ça voudra dire départ. Il y a eu deux départs. Navas et Sarabien. Oui, mais c'est tout et son... On le sait, c'est tout et son contraire. Zahir Emery, capable de jouer en Ligue des Champions, il fait rentrer à la 70e. Voilà, que des choses comme ça qu'il nous a dit Galtier, il commence à baisser dans mon estime. C'est tout et son contraire. Moi, ça fait longtemps qu'il a baissé dans mon estime, depuis deux, trois mois au moins. Je dois reconnaître, j'y croyais. Non, non, il ne faut pas y croire. Au PSG, il faut y croire au bout de deux ans, malheureusement. Et tant qu'ils ne choisiront pas un top coach. Qui pourra avoir les pleins pouvoirs, qui sera vraiment le manager général de l'équipe. Là, tu pourras laisser le temps de travailler. Mais je suis désolé, on ne peut pas... Désolé avec tout l'estime que j'ai pour ces entraîneurs-là. Mais tu ne peux pas respecter des Galtier, des Pochettino, des mecs comme ça. Ils ne peuvent pas être respectés, surtout avec des joueurs qui sont ingérables comme ça. Avec des Mbappé, Messine et Marques, ils sont ingérables, frère. Ça se trouve, il y a même des coachs qui ne viennent pas à cause de ces trois-là. On va savoir. C'est possible, c'est possible. Et ben voilà, voilà, voilà. Peut-être qu'il n'y a aucun coach qui pourrait réussir à les faire courir, ces mecs-là. Ah ben là, je ne suis pas loin d'être d'accord. Il faut les faire courir. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que même avec presque l'équipe B, le Paris Saint-Germain peut s'en sortir demain contre une équipe marseillaise qui va jouer à 1000% derrière un vélodrome en furie ? On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono. Tchuss. Tchuss. Tchuss.